Et puis à la primature, Emmanuel Issozengondé, chef du gouvernement, a reçu une délégation de haut responsable de l'Organisation des Nations Unies. Une séance de travail en rapport avec la présence du contingent gabonais en République centrafricaine était au centre des débats presse primatures. Le premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience ce jeudi 12 juillet 2018 M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix auprès de l'Organisation des Nations Unies. Cette rencontre a été pour le chef du gouvernement une opportunité d'annoncer à la délégation onusienne la décision enterrinée par le Conseil des ministres du 4 juillet 2018 du maintien du bataillon gabonais au sein de la Mission internationale pour la paix et la sécurité en République centrafricaine, la MINUSCA. C'est une visite qui a pour but principal de remercier le Gabon, d'exprimer notre gratitude aux autorités gabonaises pour les efforts qu'elle déploie pour favoriser la paix et la stabilité dans la sous-région et en particulier en République centrafricaine. La République centrafricaine a besoin d'un soutien actif de la part de ses partenaires régionaux pour avancer dans la recherche d'une solution politique et le Gabon est un acteur clé à cet égard, nous sommes reconnaissants de ses efforts et puis le Gabon est présent sur le terrain à travers les contagions gabonais de la MINUSCA. En effet, depuis 1996, le Gabon est présent sans discontinuité en Centrafrique malgré un contexte économique difficile. Rappelons que la coopération du Gabon s'inscrit sous plusieurs formes, notamment le bataillon gabonais au sein de la MINUSCA va aussi contribuer à la réorganisation de l'armée centrafricaine dans le domaine de la force.